Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui après un certain temps d'absence pour vous présenter une nouvelle pièce de la galerie des curiosités. Je vous invite donc à Bordeaux, au cœur de l'atelier du studio Moubo. A l'origine du projet que nous allons découvrir aujourd'hui, deux jeunes créateurs complémentaires. Teddy est architecte et Nathalan est designer produit. Ainsi, architecture, design, aménagement d'espace et création d'objets singuliers, rien n'échappe au studio. Les deux créateurs s'inscrivent dans une démarche d'upcycling et de revalorisation des circuits courts. Vous le verrez, ces deux notions sont au cœur même de l'identité de la série d'horloge KALX. C'est avant même l'origine du projet que les deux créateurs ont débuté une campagne de récupération de bois auprès d'une série rasée, non loin de leur espace de travail. En apprenant que le terrain allait être nettoyé et que l'ensemble du bois présent serait jeté, ils ont décidé de sauver un maximum de matière. A ce stade, celle-ci n'avait encore aucune destination définie. Mais par hasard, un ancien locataire allait laisser dans la cour de leur atelier une barrique de vin, éreintée par le temps. Le bois était devenu inexploitable, néanmoins les cerclages, eux, furent gardés. L'idée de les associer aux planches préalablement récupérées fut une évidence. L'objectif premier résidait dans la volonté de concevoir des pièces avec une identité singulière, responsable et à partir de matériaux intégralement upcyclés. Après quelques temps, l'idée de créer une gamme d'horloges est née. Aussi, de nombreuses questions prirent place. Finalement, les cerclages furent peints noirs pour mettre en valeur la pièce de bois au centre de l'objet et laisser les imperfections du bois définir l'identité de la pièce. Pour passer du prototype aux pièces finales, il aura fallu se rendre dans les tonnelleries de la région. En interrogeant ces maillons essentiels du monde viticole, ils ont découvert que des centaines de cerclages étaient mis de côté pour de minimes imperfections. Chaque barrique est conçue au millimètre près, ce qui ne laisse aucune place au cerclage avec un accro, légèrement ovale, trop petit ou trop grand de quelques dixièmes. Une véritable source de matière locale et upcyclée. Quant au travail du bois, certains étaient beaucoup trop abîmés pour être poncés et vernis. Pour effacer les dégâts causés par le temps, par la pluie, le soleil et les chocs, les créateurs décidèrent d'utiliser une technique japonaise, le Shusugi-ban. Ainsi, chaque nœud et chaque courbe racontant l'histoire de l'horloge sera magnifiée, démontrant l'incroyable résilience de cette matière. C'est de ce processus que la série tiendra son nom. Calx, en latin, est à l'origine du mot calciner. Finalement, ce projet sera une belle allégorie du temps, de l'origine de ces matières, à son processus de fabrication. Une histoire et un objet responsable et poétique, à retrouver sur le site de la galerie des curiosités et très prochainement lors de notre exposition Voix parallèles à la Biennale Internationale de Design de Saint-Etienne. Pour soutenir la chaîne, pensez à aimer cet épisode, à vous abonner et surtout partagez la vidéo à vos amis esthètes. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501